Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, c'est une tranche de contact pro-live que vous avez toujours l'habitude de suivre au cours de la fin de la semaine, soit mid-week ou bien au milieu de la semaine. Et je suis Germain Cayenne pour ceux qui me suivent pour la première fois. Aujourd'hui, nous réagissons sur quoi ? Mes chers amis, nous allons réagir sur deux sujets parce que l'actualité oblige. Nous allons réagir sur le sujet à Kinshasa, c'est-à-dire au Sénat et au Parlement. Et nous allons réagir sur le sujet de l'Est de la République démocratique du Congo sur la réunion qui devrait, en principe, traiter du mandat de l'EAC convoqué par Jean-Pierre, le ministre Jean-Pierre Bemba. Ça devrait être hier. Nous allons parler aussi des groupes armés que Tommy Tamwe a répertorié en l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous allons développer ce deux sujets-là. Donc, merci d'être encore au rendez-vous. Donc, merci d'avoir ouvert ma vidéo. Merci en tout cas. Si vous n'êtes pas abonné à Contact Pro Live, je vous prierai vraiment si vous voulez encore que nous puissions continuer ce travail. Abonnez-vous nombreux. Allez-y, partagez ces émissions. Ce sont les idées que nous partageons ici. C'est sur le traitement de la République. C'est ça la contribution que nous nous apportons à la République démocratique du Congo. Faites-nous plaisir. En tout cas, si vous voulez nous encourager, vous voulez nous supporter, abonnez-vous, partagez et surtout laissez vos commentaires. Nous sommes très contents lorsque nous commençons à lire vos commentaires et nous vous répondons. Et c'est là l'interaction qui me fait plaisir, qui me prouve que je ne parle pas dans le désert. Je parle à des réelles personnes qui sont en train de me suivre. Alors, sans plus tarder, passons à l'heure où nous sommes en train de réagir sur ce que M. Bahatiloukwebo a prononcé au Sénat. Mes chers amis, moi je crois que les gens qui sont tout autour du président de la République, les institutions qui nous dirigent aujourd'hui, devraient aider le président de la République à transmettre un message d'espoir, à nous rassurer, à nous sécuriser en disant, « Voici, nous sommes en train de faire face au problème et nous sommes en train de le gagner. » Problème où nous avons des solutions, nous avons des solutions. Mais ce que nous remarquons ici, chers amis, nous remarquons qu'au lieu qu'on nous rassure, on est encore en train d'augmenter la peur déjà qui est en nous, parce que tout ça, c'est incertain. La population est incertaine, on ne sait pas où est-ce que nous sommes en train d'aller. Alors, l'équipe dirigeante qui est tout autour du président de la République, même si M. R. R. est un président de la République, ce sont eux qui devraient en principe corriger. Et ici, particulièrement, nous saluons la vigueur du ministre de l'Information. Patrick Mouya a fait des sommiers pour qu'il n'y ait pas d'image positive. Et c'est cela que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de ce papa-là qui va vous dire que nous risquons tout, tout peut arriver. Et c'est ça la phrase qui m'a intrigué. Je crois que vous m'avez suivi. Je me suis dit, mais finalement, quelles sont ces personnes que nous avons ? Est-ce qu'ils sont en train de jouer au double jeu ? Est-ce qu'il est échec à le président de la République ? Ou sont-ils en train de conduire le président de la République à l'échec ? Certain. Parce qu'il ne rassure pas le président de la République. Et ça, c'est inquiétant. Le président du Sénat qui vous dit que tout peut arriver, qu'est-ce qui se passe au Sénat ? Ils ont deux mois de retard de paiement de leur salaire. Ils ont deux mois. Ils n'ont pas été payés. Et il dit qu'ils sont parmi les mieux payés en République démocratique du Congo. Ça ne pouvait pas être comme ça. Pourquoi nous dire que vous êtes mieux payés ? Bien que vous avez des salaires exorbitants. Donc, marge salarielle est à ma casse. Et ça ne vous fait pas honte, monsieur le président du Sénat. Ça ne vous fait pas honte. Il faut avoir vraiment du gât. Il faut avoir du gât. Nous sommes mieux payés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des joueurs qui jouent le double G là-bas. Aux personnes interpellées, aux personnes qui sont réhabilitées, il y a une investigation. Nous ne voulons plus être surpris. Quelqu'un qui vous dit que non, tout peut arriver. Ça veut dire quoi tout peut arriver ? Analysons un peu avant que tu aies l'émission. Tout peut arriver, c'est-à-dire que Donc, le président peut être assassiné. Ça, c'est un clé dans tout peut arriver. Donc, moi, je me dis, quand on parle de tout peut arriver, c'est grave. En disant qu'il faut tout ça l'attention, il n'y a pas un lobby qui est non. Nos services de sécurité, de tous ceux qui sont aux alentourés, je me dis, ce sont les amis, et qui sont tous les moments difficiles, ou même, les acteurs politiques commencent à ne pas nous rassurer. Voilà. Tout le monde, il y a un Parlement, il y a un Sénat. Une petite parenthèse. Côté à Parlement, il y a un mot de information, il y a un député qui va réagir sur ce que monsieur Kagame sorti médiatique à Kagame pour l'apporter, et il y a un mot de mise en panne. est-ce que c'est une motion d'information ? Comment est-ce que nous pouvons commencer à faire des coqs à l'âne avec le président étranger ? Nous devons nous protéger. Je crois que ce type a encore tapé à côté Bandeco. Qu'est-ce que l'armée fait ? Comment est-ce que nous sommes en train de nous organiser pour la sécurité ? Ce sont des motions, d'informations qu'on devrait nous donner que non. Armen n'habit pas ce qu'il y a. Est-ce que nous faisons des inspections comme Armen n'habit pas ce qu'il y a de bien-té ? Est-ce que le Parlement peut aller vraiment se dire que non là-bas ? Même si ce sont des secteurs militaires. Mais maintenant, nous devons nous prêter. Au lieu de parler de notre... Pourquoi nous avons-nous dit qu'il ne faut pas que le Parlement puisse se justifier qu'il y a un domaine sécuritaire ? Pendant que le peuple congolais a un espoir qu'il y a de bien-té, l'armée n'habit pas ce qu'il y a de bouddha. Et bouddha, il y a un ennemi dehors de la République démocratique du Congo. Alors, le peuple a un attente. Le peuple veut attendre que nous avons une armée forte. C'est ce que le peuple attend. On a pour qu'il y ait rassuré. Mais écoute, au Sénat, on nous dit que non, il faut... Tout peut arriver. Au Parlement, au Chambre basse, on commence à se faire avec le président rwandais. Nous n'avons pas besoin de ce qu'il a dit. Nous avons besoin de nous protéger. Et ce que nous devons faire, c'est que nous devons avoir un discours. Il y a des députés qui sont les armées qui se défendent bien. Nous devons avoir ce discours positif. Et ce que nous devons faire, c'est qu'il y a des transitions qui sont les réunions, qui sont les ministres, il y a défense à Sadek ou Jean-Pierre Bemba à Invitaki. Depuis, l'invitation était déjà partie. Il devrait traiter de quoi ? Il devrait traiter la mission OEASC parce qu'il y a 6 mois et puis 3 mois, il fallait faire la réévaluation. Il y a des gens qui sont les gens. Est-ce qu'ils sont les gens bien ou qu'ils sont les gens malamoutés ? Les Rwandais, donc, les réunions, ils allaient quitter. Patrick, il y a un lobby, ils allaient quitter. mais il y a des choses qui devraient être faites anyhow. Il faut évaluer la mission OEASC pendant 3 mois. Voilà un peu le discours que moi, je pensais que non, tout le monde a été réeléé. Donc, la mission OEASC est allée quitter. Donc, nous sommes maintenant en attente de ce qui est qui est de la colonie. Entre temps, rappelez-vous maintenant que, il y a des gens qui sont à Fungoli et le brech moussous y a Kola qui s'akè non, à Zako OEASC il peut commencer à bafouer de telles missions. Il peut commencer à bafouer de telles missions. Il peut être à la réunion pour que a obliger le président de la Kosovo dans une mauvaise posture de la M23. La réunion en Nairobi écoutez ce que nous avions lu et ce que Tommy Tamboué a comptabilisé à répertorier 256 groupes armés. Ces groupes armés sont les groupes armés. Est-ce que ce ne sont pas des chimères qu'on est en train de nous créer ici? Ces groupes armés sont considérés par la communauté internationale comme des forces négatifs. Donc, et comme il a nombré à mon aîné, on a donné les chiffres. Est-ce qu'il peut nous dire qu'il y a des groupes armés autant de personnes? Il y a des groupes armés autant? Il y a des groupes armés autant? Je ne pense pas. Il a dit tout simplement que non. Il a répertorié 256 groupes armés qui devraient se rencontrer pour discuter de la communauté qui a des armés mais il y a un programme qui a un programme qui a un DDR qui a un CWANA. Voilà la situation comment elle se présente. Est-ce que les accorassés sont les peuples congolais? Les réunions devraient déjà un des groupes armés mais les réunions vont exclure M23 qui a un DECO. Or, ce sont les forces les plus influentes qui sont les plus influentes qui sont les plus influentes. Mes chers amis, voilà un peu ce qui se passe n'a pas si je ou mi balé ou n'a li n'a diskite n'a bino l'elo pour que y'e ba elo koni n'y ango tozo kène n'y ango si koyou. Alors, cette émission ou y'e réaction bo koko koute développement a y'e ango kouzala samedi na émission ou y'e amunene ou toko reprendre babilo koni ou toko pesa bino a y'e ango n'aba détaïe. Sirtou na kote a ba makambo oyo Patrick Mouyayelobaki sirtou aussi na makambo oyo ba atipé à zako kène parce que on ne peut pas laisser comme ça. Et si tout ce qui est lo que moko ezo sale mate c'est-à-dire que même au sommet de l'état complicité zali makambo nous devons vraiment en tout cas faire tout que makambo oyo kende toye ba y'e lokoni n'angwe ezo sale makuna. Donc je vous rappelle que abonnez-vous pour que topanza topanza ba y'de otoza n'angwo l'idée c'est quoi? C'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Réaction na zako pesa biloko on y'e n'e kola kisa émission samedi tant ou na zako développé na zako la kisa n'aba solution oye foto sa la tope sa na peuple congolais. Merci beaucoup donc portez-vous bien on se revoit prochainement dans un nouveau numéro au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada